Arbre, vous êtes les fleuves du ciel, vos feuilles sont des vallées, vos brindilles des ruisseaux, les nœuds de vos branches des confluents de rivières, vos troncs majestueux se jettent dans la terre. Arbre, chaque hiver fait de vous l'espoir des vies qui nous attendent, chaque printemps vous rend victorieux sur la mort, vous faites palpiter l'espérance des cultures oubliées, vous êtes la référence des peuples dispersés. Arbre, carrefour des quatre éléments, tendu entre l'air et la terre, l'eau coule de vos blessures, de votre corps le feu fait jaillir sa morsure. Arbre, des générations d'hommes naissent et disparaissent pendant votre vie. Arbre, point de rencontre du sol et du ciel, du souterrain et de l'aérien. De la taupe et de l'oiseau, du cachet et de l'exprimé, de l'interne et de l'externe, du corporel et du spirituel. Arbre, signal vertical de vie dans l'oasis nécessité de l'homme, compagnon de l'humain, du berceau jusqu'au cercueil. Hors de vos ombres et de votre chaleur s'étendent l'enfer du feu et celui de la glace. Arbre, droit comme le cyprès, courbe comme le pommier, fort comme le cèdre, tenace comme le platane, doux comme le bouleau, rude comme le hou, noir comme l'ébène, blanc comme le peuplier. Arbres aux fruits multiples, créateurs de l'air, sources de lettres indépendants et mobiles. Sous-titrage Société Radio-Canada